Bernard de la Villardière commence sa carrière comme reporté à FR3 Puig de Dôme en 1983 avant de rejoindre la radio Alouette FM en Vendée, où il assure la présentation des journaux du matin. Il est alors engagé par Philippe de Villiers. En 1984, il rejoint le journal de l'Île de la Réunion. Il retrouve les ondes en 1985 à Médien, une radio franco-marocaine installée à Tangier, où il traite de grands dossiers de politique internationale. En 1987, Bernard de la Villardière participe au lancement de France Info avant de rejoindre RTL pour assurer la présentation des journaux du matin le week-end. Pendant sept ans, il partagera son temps entre l'antenne et le reportage « Révolution roumaine, guerre du Golfe, affaires du sang contaminé ». En 1994, il participe au démarrage de la chaîne d'information en continue LCI où il assure la présentation de journaux et du journal du monde. Il a également réalisé des reportages pour le magazine LMI et couvert les élections présidentielles russes en 1996. Deux ans plus tard, il intègre la rédaction d'Europe 1. Aux côtés de Sylvain Attal, d'Yves Calvi et de Philippe Besse au titre de rédacteur en chef et présentateur de la tranche 7h-8h. En septembre 1998, Bernard de la Villardière rejoint la chaîne de télévision M6 pour reprendre la présentation Zone Interdite, le magazine dominical de grands reportages et de sociétés créé par Patrick de Carolis en mars 1993. De 2001 à 2005, il présente parallèlement « Ça me révolte » sur la même chaîne. En 2003, il fonde sa société de production « Ligne de front ». Avant de racheter le site internet d'information LeSynfo.com, à partir de 2005. Toujours sur M6, il présente enquête exclusive le dimanche en deuxième partie de soirée. Une émission qui entend englober des thèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, avec Mélissa Theriault, qui lui a succédé à la tête de Zone Interdite. Il réalise en mai 2007 une enquête sur la guerre civile au Darfour en se rendant sur place avec la journaliste. Le reportage a été diffusé début juillet 2007 sur M6 dans Zone Interdite. En 2013, il produit le documentaire controversé sur l'affaire d'Outreau. 2001. Outreau, l'autre vérité, sorti en salle le 6 mars 2013. Réalisé par Serge Garde, ancien journaliste du quotidien L'Humanité. A partir du 14 avril 2014, il présente le 19.45 sur M6. Laurie Millia des Sorgeurs est la remplaçante officielle de Xavier Demoulin. Mais, étant en congé maternité, Bernard de la Villardière a accepté de la remplacer pendant deux semaines. M6 annonce déjà qu'il ne s'agit que d'un remplacement temporaire. Laurie Millia des Sorgeurs reprendra sa place dès son retour selon la chaîne privée.